Bonjour chers lecteurs, je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je vous retrouve pour vous faire le book haul de décembre. Je profite de la neige en fait parce qu'aujourd'hui on est le 29 ou 30 janvier et du coup il neige énormément, depuis ce matin il n'arrête pas de neiger et du coup il fait hyper clair. Donc je me suis dit que j'avais profité de cette clarté pour vous tourner de vidéo. Et donc aujourd'hui je vais vous présenter tous les achats que j'ai fait au mois de décembre. Alors il y a des services presse, il y a des achats, il y a des cadeaux parce que c'est Noël donc je vais tout vous présenter et j'espère que ça va vous plaire. Comme d'habitude on va commencer avec les services presse et Oscar, la maison d'édition Oscar m'avait envoyé leur newsletter pour le mois de décembre et j'avais totalement oublié d'y répondre parce qu'avec les examens etc j'ai eu énormément de retard dans mes mails. Et du coup vu que je n'ai pas répondu, ils m'ont carrément envoyé les 4 romans qu'ils publiaient ce mois-ci donc du coup je vais vous les présenter tout de suite. Dans la collection Histoire et Société j'ai reçu Au ghetto de Varsovie Nous avons combattu avec Marek Edelman de Eric Simard publié donc chez Oscar. Au ghetto de Varsovie pour moi c'est assez clair, on va parler de la guerre 40-45, vous savez que j'aime beaucoup cette période là de l'histoire et qu'en plus la maison d'édition publie pas mal de romans de ce genre là. Forcément ça va me plaire, il est tout court, je n'ai pas encore eu le temps de le lire parce que voilà lire des romans sur la guerre j'aime bien dans une période précise de l'année et j'y suis pas encore mais au moment où j'y serai je pense que je vais tous les enchaîner. J'ai reçu Le sourire du diable de Nancy Gilbert publié donc chez Oscar mais cette fois-ci dans la collection La Vie. Cette couverture est très intrigante, je ne sais absolument pas de quoi ça parle à part qu'on part en 1959 et La phrase d'accroche c'est un roman où les voix s'entrecroisent et révèlent un secret de famille caché pendant 3 générations. Et alors Les secrets de famille j'aime plutôt bien ça, du coup je suis assez curieux de voir ce que peut donner cette histoire. J'ai également reçu Kadim, le petit lord de Gladys Constant. Gladys Constant je l'ai déjà lu avec Lettre au bourreau de ma soeur que je vais vous présenter très bientôt. Et là elle nous emmène dans un roman qui est totalement autre puisqu'à mon avis on va parler de réfugiés puisque je vois dans le résumé centre d'accueil donc on va parler de réfugiés. A mon avis il va y avoir une relation entre une personne un peu plus âgée et ce petit réfugié justement. Et donc ça a l'air sympa, c'est dans la collection... je ne sais pas la collection mais à mon avis ça doit être dans une collection actuelle, société etc. Et là aussi il me fait très envie. Ensuite j'ai reçu La fabuleuse odyssée des naufragés du non moins fabuleux Cargozo le Blue Sea, très long comme titre, de Florence Jenner Metz publié donc chez Oscar dans la collection Aventure. La couverture est à mourir de rire, enfin moi je la trouve vraiment super drôle. Là encore une fois je ne sais rien de ce livre à part que ça a l'air un petit peu loufoque. En fait je ne vous ai pas fait de résumé pour ces 4 là parce que vu que je les ai reçus sans avoir lu leur fiche dans la newsletter, j'ai totalement zappé de lire les résumés. Je sais à peu près de quoi ça parle vite fait comme je vous ai dit que c'était sur la grée etc. Mais du coup je ne saurais pas vous faire de résumé. Tout ce que je sais c'est que là le titre m'intéresse vraiment beaucoup et donc que pourquoi pas le lire très bientôt. Merci encore du coup beaucoup aux éditions Oscar pour ces 4 ouvrages. C'est une moitié d'édition que j'aime beaucoup, en tout cas les ouvrages que j'ai lus m'ont beaucoup plu. Et je vous la conseille vraiment parce qu'elle n'est pas très connue et pour moi elle vaut vraiment la peine. J'ai reçu deux services presse de chez Nathan et quelle a été ma surprise de enfin découvrir un tome de Hôtel des Frissons, l'étrange visite de Vincent Villeminot publié chez Nathan dans leur collection Frissons pour l'air un petit peu plus jeune. En fait ça fait un moment que je coche l'un des tomes de cette série dans mon document word que l'on rend aux éditions Nathan pour les nouvelles parutions. Et ça fait un moment que je ne les reçois pas donc j'ai cru que j'étais maudit avec cette série et que je n'allais jamais les recevoir. Forcément vous savez que j'ai adoré Vincent Villeminot dans le samedi 14 novembre publié chez Serbacan donc cette série m'intéressait. J'aime bien la jeunesse, j'aime bien cet auteur donc j'avais vraiment envie de le découvrir dans ce genre là et de ne pas recevoir cette série me frustrait un peu. Et du coup là j'ai été hyper content de découvrir ce tome dans ma boîte aux lettres. Encore une fois la période est typiquement Halloween donc ça ne se prête pas forcément pour l'instant. Je suis en plein dilemme à savoir est-ce que je le garde pour l'année prochaine ou est-ce que je le lis très bientôt. Voilà, j'hésite mais l'avenir nous le dira. Et avec ça j'ai reçu une petite, enfin petite façon de parler, histoire pour les premiers romans. Donc moi et ma super bande Voyage en Terre très très lointaine de Timo Parvella et Zelda Zonk publié. Donc chez Nathan dans leur collection rouge et bleu que je vous présente assez souvent. C'est un premier roman mais pour le coup c'est assez énorme. Je ne sais pas si vous allez pouvoir voir. Après forcément les pages sont en papier glacé, c'est en couleur donc ça prend un peu plus de place. Mais il y a quand même, ouais, il y a quand même 250 pages donc c'est plutôt pas mal pour un roman de cette tranche d'âge là. Au vu de la couverture je pense qu'on va partir vers un pays très très lointain. Un pays où il y a de la neige, où il fait froid et c'est une petite bande de potes qui va partir avec des skis, un renne etc. Ça a l'air bien sympathique. Et c'est là que je me rends compte que j'aurais peut-être dû lire en hiver en fait. Oups, je ne m'en étais pas rendu compte. Mais pareil, celui-là, je ne sais pas pourquoi il me fait envie et j'ai envie de savoir comment l'auteur peut gérer sur autant de pages et comment elle peut maintenir éveillé l'intérêt des enfants pour une histoire pareille. Voilà c'est fini pour les services presse et on va maintenant passer aux achats. Alors je ne vais pas faire de distinction entre achat et cadeau, je vais juste tout simplement tout vous présenter d'un coup. Et vous allez voir c'est que des livres qui me font hyper envie. Alors celui-là, j'ai cru que je ne l'aurais jamais en ma possession. La véritable histoire de Noël de Marco Leino publié chez Michel Lafond-Poche. En fait, ça fait un moment que je veux l'avoir pour moi, pour me faire le calendrier de l'Avent parce que ce livre compte 24 chapitres et il est souvent fort utilisé comme calendrier de l'Avent livresque à l'approche de Noël. Seulement il est introuvable, il n'est plus disponible chez Michel Lafond, il n'est plus disponible sur Amazon, il n'est plus disponible en occasion ou alors à des prix exorbitants. Donc le seul moyen de l'avoir c'était dans ma bibliothèque, sauf que je ne sais pas pourquoi je voulais vraiment avoir mon exemplaire à moi. Donc quand ma mère est allée à la FNAC et qu'elle a demandé pour le commander et qu'on lui a dit que c'était toujours possible, je me suis dit chouette, c'est cool, je n'ai pas trop espéré, d'autant plus qu'on devait recevoir un mail dans les 10 jours et qu'on n'a jamais reçu ce mail-là. Donc je me suis dit mince, c'est quand même bien dommage. Et un jour je suis passé à la FNAC, je me suis dit bon bah tiens, allez t'es là, demande, on ne sait jamais. Et en fait il était là, ils n'avaient pas envoyé de mail mais il était là. Et donc du coup je suis hyper content de l'avoir, donc si vous voulez, je sais bien qu'il est toujours disponible en Belgique, mais il est disponible sur la flaque belge. Donc si jamais ça intéresse quelqu'un, sachez qu'il est là-bas. Et demandez-le bien parce que moi quand je le demandais en rayon, on me disait non, il n'est plus disponible, alors que quand j'ai demandé pour le commander, on m'a dit que c'était bon. Donc je suis hyper content de l'avoir enfin dans ma palle. Conséquence du truc, je ne l'ai pas lu cet hiver, donc super, je m'acharne à trouver un livre que je ne lis même pas pour l'hiver, mais ce sera pour l'hiver prochain. J'ai tellement adoré lire un livre de Noël que je vous présenterai du coup dans un prochain update lecture, que je pense que l'année prochaine j'en lirai beaucoup plus. Et donc voilà. J'ai également acheté Le Père Noël et Moi de Matt Egg, publié chez Helium. J'ai emprunté à la bibliothèque le garçon nommé Noël, je crois que c'est comme ça, du même auteur et dans la même collection. J'ai adoré, je l'ai lu à Noël, au moment de Noël, le jour de Noël, et c'était trop bien. Et donc du coup, forcément j'ai craqué pour ce deuxième tome que je n'ai pas lu. En fait, je me suis dit que ça allait peut-être faire trop d'un coup, puisque je ne suis pas du genre à enchaîner les tomes d'une série, ou même si c'est des trucs qui ont à peu près le même univers, donc j'avais peur de me gâcher ma lecture en les enchaînant. Du coup, je me le garde pour l'année prochaine. Et là, l'air de rien, même si on n'est que en janvier et qu'il neige seulement maintenant, j'ai déjà une petite pâle prévue pour l'année prochaine. Ça, c'était un petit peu l'achat obligatoire du mois de novembre et du mois de décembre. Pour le coup, la Légende des 4, le tome 2 de Cassandra O'Donnell, Le Clan des Tigres, publié chez Flammare en Jeunesse. J'avais absolument adoré le tome 1 que j'avais reçu en service presse. Et c'est vrai que quand le tome 2 est arrivé, je pensais le prendre à mon treuil. Finalement, je n'ai pas pu voir l'auteur, donc j'ai préféré faire d'autres achats. Mais en décembre, j'ai craqué, je l'ai acheté, je l'ai lu directement après l'avoir acheté. Et j'ai adoré. J'en parlerai bientôt dans une nouvelle lecture, mais ça a été un véritable coup de cœur pour moi. Et je comprends pourquoi l'autrice s'est absolument éclatée à l'écrire. Ce tome 2 est encore mieux que le premier. Et je me réjouis de vous en parler dans une nouvelle lecture parce que, bah voilà, c'est juste trop bien. Si vous ne connaissez pas cette série, lâchez-vous, allez l'acheter. Alors, c'est pas comme Malenfer, on n'est pas sur la même tranche d'âge. En fait, on est un peu sur la passerelle entre la jeunesse et l'ado. Donc on est, je pense, dans du 11-13 ans, 12-13 ans. Mais c'est vachement bien. Franchement, c'est vachement bien. Et je vous conseille vraiment, si vous cherchez un truc à lire après Malenfer, parce que vous êtes un peu trop grand pour Malenfer, ça c'est juste top. Ça, je ne vous l'avais pas présenté dans la vidéo de Montreuil, mais je l'ai acheté à Montreuil en fait. Il s'agit du tome 3 des Gardiens de la Comète d'Olivier Gué, tous contre l'imposteur, publié chez Rajo. J'avais adoré les deux premiers tomes que j'avais reçu en service presse de la part d'Orajo, et donc forcément que j'allais acheter ce troisième tome de sa série jeunesse. Achat, voilà, traditionnel de chaque Noël, un petit Dan Brown, origine cette fois-ci de Dan Brown, donc publié chez les livres de poche. C'est le dernier venu, il est sorti en grand format il n'y a pas très longtemps, et ils l'ont rapidement sorti en poche dans la collection que j'aime beaucoup, dans laquelle ils ont sorti tous les autres livres de cet auteur. Je les ai quasiment tous, souvent je les acquéris à Noël et aux périodes de fêtes, parce qu'ils sont assez souvent mis en avant dans les librairies, et donc là j'ai toute la collection complète, à part Angers-Démon. Je pense que c'est, oui voilà, c'est Angers-Démon qui me manque, donc voilà, j'attendrai de le trouver en occasion, ou sinon de me l'acheter, ou de me le faire offrir, de le mettre sur ma liste pour le Père Noël au prochain Noël, mais je suis content, parce que la collection se termine, et du coup je vais pouvoir enfin peut-être me plonger dans l'un de ses livres. A l'occasion des fêtes j'ai reçu et acheté aussi énormément d'illustrés, et j'ai 4 mangas à vous présenter, ainsi qu'une BD. Un peu plic-ploc, dans le mois j'ai reçu les 3 tomes suivants de The Promised Neverland, je sais qu'on devrait dire The Promised Neverland, en anglais parfait, en tout cas il me semble, puisqu'on dit to promise, je pense, mais j'arrive pas à le dire, donc du coup je continuerai à faire une faute d'anglais horrible, et à dire The Promised Neverland, parce que je trouve ça beaucoup plus stylé. J'avais le tome 1 et 2 que j'ai déjà lu, j'ai d'ailleurs déjà lu le tome 3 que j'ai adoré, je sais que je dois vous en parler en update lecture, ce sera fait bientôt, puisque maintenant j'ai lu les 3 premiers. En tout cas voilà, c'est les 3 derniers sortis à ce jour, je sais que le 6 février précisément le tome 6 sort, et je serai évidemment là en librairie pour me les acheter, enfin pour me l'acheter, parce que j'adore cette série, et qu'actuellement c'est ma série de manga préférée, donc je ne peux que, encore une fois, vous conseiller, de vous plonger dans cette série de manga. J'ai également acheté Alchimia de Samantha Bailly, et Mia publiée chez Pika Edition. J'avais acheté le tome 1 à Montreuil, je voulais acheter le tome 2 à Montreuil, mais Samantha Bailly n'était pas là, donc du coup je me disais que c'était un petit peu bête, de le prendre à Montreuil, donc du coup je l'ai acheté en Belgique chez moi, voilà. C'est le tome 2, j'avais beaucoup aimé le tome 1, que j'avais trouvé vraiment pas mal, et donc tout naturellement j'avais envie de continuer dans le tome 2, le tome 3 est prévu je crois pour juillet, donc je pense que je vais essayer de lire celui-là avant juillet, histoire de pouvoir me procréer le tome 3, et de pouvoir lire tout ça. Et enfin la BD est une suite de saga, je pense que vous vous attendez aussi à ce que je craque, il s'agit du 6ème tome de la quête d'Evilane, de Lilian, Pierre Bottero, enfin d'après l'édition de Pierre Bottero, donc de Lilian et Baldetti, Merwin Rivalon, publié chez Glena. Celui-ci, bah voilà, c'est Evilane, j'adore cette série de BD, à chaque fois qu'il y a un tome qui arrive, je l'achète, et je sais pas si vous avez remarqué, mais avec Evilane et Elana, donc il y en a un qui sort tous les 6 mois, souvent j'attends de lire le volume avant que j'ai le suivant, donc là je sais bien que j'ai le tome 3 de Elana depuis octobre, je ne l'ai pas encore lu parce que j'attendais celui-ci, et donc maintenant que j'en ai un autre, je vais pouvoir lire Elana. Voilà, c'est un petit peu ma logique concernant cette série. Ce que j'aime toujours bien aussi, c'est qu'à l'intérieur, on nous met un petit papier avec, ben, on nous donne la date de sortie du prochain, et on me dit que Elana continue en avril 2019, et je suis ravi parce qu'avril 2019, c'est dans à peu près 2-3 mois, et donc j'ai hâte d'avoir le tome 4 d'Elana, de pouvoir lire le tome 3 d'Elana, et puis après de pouvoir enchaîner sur ce tome 6. Et bien voilà, je crois que c'est terminé pour cette vidéo book haul de décembre qui aura été assez longue au final. Cette vidéo clôt enfin mon retard sur les book hauls, je suis content, même si je suis encore loin d'avoir rattrapé ce livre sur les updates, je suis content d'avoir enfin fini tous les book hauls de 2019, de 2018, je vais lire, pardon. Je m'en mêle déjà les pinceaux, mais voilà, au moins j'ai fini les book hauls de 2018, et je vais pouvoir passer à ce de 2019, et c'est vraiment, vraiment cool. Si vous avez lu un de ces livres, n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires, n'hésitez pas aussi à me dire ce que vous avez acheté ou reçu au mois de décembre, et si vous avez aussi un de ces livres en commun avec moi dans votre pal. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, et à vous abonner à la chaîne pour suivre toutes mes péripéties sur YouTube. Je vous souhaite d'excellentes lectures, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501